Nous terminons le Pérek Tête aujourd'hui, la page Tzadik Tête à Moudalef, Zéhoushama Rakatou, sur les quatre dernières lignes du Pérek. La fin du Pérek Tête est consacrée à une faute très particulière, Gamma Brit, Zeralevatala. Cette faute qui est tout à fait spéciale et qui nécessite donc aussi une solution tout à fait spéciale. Cette faute va blesser le corps et la Neshama au niveau du cerveau. Al-Murazakane a rapporté le Tanah de Veliaou qui demandait « Que doit-on faire si on a commis cette faute ? » Et il répondait « On doit étudier deux fois plus la Torah pour rattacher la corde, mais pas avec un nœud simple, avec un nœud double. Pourquoi l'étude de la Torah serait la solution pour cette faute ? Pourquoi pas la Tzataka ou une autre mitzvah ? Pourquoi pas la Tfilah ou aller se tremper au migvée ? » C'est que l'étude de la Torah est la solution adéquate parce que Zeralevatala, c'est une faute qui porte atteinte au cerveau. Et il faut donc réparer le cerveau en étudiant la Torah avec notre cerveau. Alors dans les mots, Zéhoushama Rakatou, c'est ça que dit le Passouk. Le Passouk dans le Michelet qui dit « Avec chesed ve emet, chesed c'est la bonté, la Tzataka, emet nous allons dire tout de suite, en emet est la Torah, et chupar avon. » C'est de cette manière que les fautes seront pardonnées. Le Passouk dit « Comment la faute sera pardonnée, et chupar avon, mais chesed ve emet, chesed la Tzataka, emet la Torah. » Nous avons appris dans le Père Guimel qu'après avoir fait Tshuva, on pourrait retrouver la face de Dieu, la face devant Dieu plutôt. On pourrait retrouver la situation antérieure à la faute, soit en apportant un korban à l'époque du Beit Hamikdash, soit en jeûnant après la destruction du Beit Hamikdash quand on avait encore la force de jeûner. Et comme nous, à notre époque, nous n'avons pas la possibilité d'apporter un korban au Beit Hamikdash, et nous n'avons pas non plus la force de jeûner, alors à notre époque, on devait donner énormément la Tzataka. Chesed, c'est la Tzataka. Je comprends pourquoi la Tzataka peut permettre d'être associée à l'échupar avon, à la kapara. Mais pourquoi emet ? Que viendrait faire l'étude de la Torah dans cette histoire ? Avec ce que l'admourde Zaken nous a déjà expliqué, on comprend. L'étude de la Torah va apporter au cerveau la réparation nécessaire après ce gammabrit. L'admourde Zaken termine le Père Guimel dit La faute de la maison d'Elie, de la famille d'Elie. Il s'agit d'Elie à Kohen. Ce n'est pas avec des korbanotes que cette faute sera réparée. Mais ça pourrait être réparé avec la Torah, avec Minut HaSadim, en faisant le bien qu'il dit comme c'est expliqué à la fin du premier Pèrek de Maseret Rosh Hashanah. Elie, c'était un Kohen Gadol quand le Mifkan était installé à Shiloh. C'est là et à cette époque que Hannah est venu prier pour avoir un enfant. Elle aurait un enfant, ce sera Shmuel Anavi. Et c'est de cette fila de Hannah qu'on apprend de nombreux alakhot concernant la façon dont on doit prier. On doit prier à voix basse, avec beaucoup de concentration, etc. Elie était le Kohen Gadol à cette époque. Mais ses enfants ont mal tourné. Alors il y a différentes versions de l'histoire à ce sujet. Selon une certaine version, on leur reproche d'avoir consommé la viande des korbanotes avant que les graisses ne soient apportées sur le misbéar. Selon une autre version, et c'est celle qui nous intéresse, on leur reproche d'avoir profité de leur position, de leur fonction de Kohanim dans le Bet Hamikdash, soit pour abuser les femmes qui venaient apporter des korbanotes ou pour les séduire. Et ils ont été sanctionnés pour cette faute. Toutes les générations qui vont suivre dans cette famille vont mourir très jeunes. Le Passouk d'Ivchol Marbid Betraya Moutou Anachim. Et ces familles étaient connues à Yerushalayim. On savait que dans ces différentes familles, on ne dépassait pas l'âge de 18 ans. Ils étaient tous descendants de la famille d'Eliya Kohen. Il fallait donc se dépêcher, se marier suffisamment jeune pour avoir des enfants parce que la vie était très courte pour les personnes de cette famille. Parmi les descendants des enfants d'Eliya Kohen, on trouve pourtant deux personnages illustres que l'on connaît quand on apprend un peu l'Agmara, Abaye et Rabba. Ils se sont engagés tous les deux avec beaucoup de force, avec beaucoup de flammes, d'intensité dans l'étude de la Torah. Et c'est ce qui a permis à l'Axera, à ce mauvais décret, d'être aboli pour eux, puisque Rabba a vécu jusqu'à 40 ans et Abaye a vécu jusqu'à 60 ans. Pourquoi Abaye a vécu plus que Rabba ? Parce qu'en plus, il a fait Gminutra Sadim, il a beaucoup donné l'Atsedaka. Et Talmud Bavdi raconte aussi, Maseret Rosh Hashanah, qu'il y avait une autre famille, une famille à une époque, à une époque différente, à l'époque de Rabba Yohanan Ben Zakkai, une famille qui vivait à Yerushalayim, où personne ne dépassait l'âge de 18 ans. Et ils sont allés consulter Rabba Yohanan Ben Zakkai. Et il leur a dit, vous êtes peut-être des descendants d'Eliya Kohen. Alors engagez-vous dans l'étude de la Torah. Ils ont suivi son conseil et ça a fonctionné. On a donné à cette famille le nom de Rabba Yohanan parce qu'il leur a donné le conseil qui les a sauvés. Tout cela pour nous dire que l'étude de la Torah, c'est la solution adéquate. Comment ils ont obtenu que le mauvais décret soit levé ? Par l'étude de la Torah. Quelle était la faute d'Ebne Elie Pkamabrit ? Justement, et cette faute a bien été réparée par l'étude de la Torah, une étude profonde, motivée et intense. Et quand on parle d'étudier la Torah avec cette motivation profonde, avec beaucoup de force, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout et qu'on étudie la Torah du matin jusqu'au soir. Ça veut dire que ça devient pour nous quelque chose de prioritaire. On raconte qu'un certain Chassid Reb Yudah Ezil, le Meomil, après s'être marié, est allé voir l'Admur Haim Tsaï, Rabi Dovber, pour prendre un conseil, savoir dans quelle direction il devait s'engager. Et lui, il a pensé qu'il pourrait être un Mlamède, un Moré, un enseignant, un Hrédère. Et il ne savait pas trop dans quelle direction on se tournait après son mariage. Il y avait beaucoup de monde qui venait voir le Rabi, l'Admur Haim Tsaï, Rabi Dovber. Et il n'y avait que très peu de temps pour poser la question au Rabi et obtenir sa réponse. La file était très longue. Et donc, il a eu quelques instants pour poser sa question. Et il a obtenu la réponse. Mais ce n'était pas la réponse qu'il voulait. Le Rabi lui a dit d'ouvrir un magasin, d'ouvrir une boutique, de se lancer dans le commerce. Et immédiatement après, il était déjà dehors. Il n'a pas eu le temps de répondre au Rabi, de lui expliquer qu'il avait pensé que ça pouvait se passer autrement, qu'il avait d'autres ambitions. Le commerce, il aurait voulu plutôt une activité qui soit plongée davantage dans l'étude, dans le Limou, dans la Torah. Alors, quand il en a parlé à ses amis, ses amis lui ont dit peut-être que tu pourrais poser ta question encore une fois. Et en parler au Rabi, parler au Rabi de tes doutes, de tes questions, lui expliquer que ce n'était pas vraiment ce à quoi tu t'attendais. Alors, après plusieurs jours, il a de nouveau été rencontré le Rabi. Cette fois, c'était un peu plus calme. Et le Rabi lui a dit mais il me semble que tu as déjà venu me voir et tu m'as déjà posé cette question. Et je t'ai dit d'ouvrir un magasin. Apparemment, ça ne te convient pas. Tu veux être un melamed, tu veux être un moré pour pouvoir être investi davantage dans l'étude de la Torah. mais je vois que tu n'as pas compris. Tu as déjà entendu parler de la ville de Shklov. Il a dit le Rabi d'Aubert, l'amour à une série. Il a dit tu as déjà entendu parler de la ville de Shklov. Il y a là-bas beaucoup de commerçants. Et les commerçants de la ville de Shklov se rendent à Leipzig. Leipzig, c'est une ville dans laquelle se tient une grande foire. Neuf mois dans l'année, il y a une foire extraordinaire. Beaucoup de commerçants viennent, achètent, vendent de la marchandise. Et les commerçants de la ville de Shklov vont se rendre là-bas. Il y a un mois pour s'y rendre. Un mois de trajet pour s'y rendre. Un mois pour revenir de la ville de Shklov. Et neuf mois qu'ils vont passer sur place pour mener leurs affaires, vendre et acheter de la marchandise. Finalement, ces commerçants de la ville de Shklov passent onze mois en dehors de chez eux et ils restent un seul mois dans leur vie, dans leur maison. Mais alors, tu ne t'es pas posé la question pourquoi on les appelle les habitants de la ville de Shklov ? On aurait dû dire que c'est des commerçants de Leipzig puisque finalement, la majeure partie du temps, ils la passent à Leipzig. Et on les appelle les commerçants de la ville de Shklov parce que tout le temps qu'ils passent à Leipzig, en vérité, c'est dans un seul objectif. Le temps qu'ils passent à Leipzig, ce n'est que le moyen de pouvoir passer un mois dans la ville de Shklov. Leur objectif, c'est le mois qu'ils vont passer chez eux à la maison, un mois dans l'année dans la ville de Shklov. Et c'est pour ça que ces commerçants sont appelés les commerçants de la ville de Shklov. Et il en va de même pour toi toute la journée quand tu seras dans ton magasin. C'est justement pour l'heure que tu vas savoir libérer après ta journée de travail. Toutes les heures que tu auras passées dans ton magasin tout au long de la journée auront pour objectif cette heure que tu vas pouvoir consacrer à l'étude de la Torah. Bon, alors, il a ouvert un magasin et c'est ce magasin qu'il a tenu toute sa vie avec lequel il a obtenu sa parnassa. Et puis une fois, il a tout de même voulu essayer. Il a voulu être un melamed, il a voulu être un moret mais ça n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi et donc il est retourné dans son magasin. C'est juste pour nous dire que lorsqu'on parle d'étudier la Torah avec cette force, avec cette intensité, avec tellement de motivation, ça ne veut pas seulement dire étudier 16 heures la Torah par jour. Ça veut dire où est mon cœur et où est ma tête. Dans quelle direction je me dirige quand je suis en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce qui compte pour moi ? On raconte aussi qu'il y avait deux chassidim, Primoche Alperovitz et Rebleiba Cohen qui tous les deux travaillaient très difficilement dans une certaine usine. Ils avaient trouvé un emploi mais leur travail était physiquement très difficile. Et le directeur qui a repéré ces deux chassidim qui étaient des gens qui avaient l'air de gens très raffinés et il a voulu leur donner un travail un peu moins pénible et leur donner un travail de bureau, un travail un peu plus intellectuel puisqu'ils avaient certainement des moyens intellectuels suffisants pour faire un peu de comptabilité ou de secrétariat et comme ça ils auraient moins de charges physiques dans leur travail et en même temps leur salaire serait meilleur et comme ça il a voulu alléger un petit peu leur charge. Rebleiba Cohen était tout à fait satisfait de son nouveau travail mais Repraim Moshe lui a été voir le directeur et lui a dit qu'il n'était pas intéressé par ce nouveau poste et qu'il préférait aller travailler comme auparavant. Alors Rebleib était très étonné pourquoi son ami Repraim Moshe préférait faire ce travail très difficile qui était moins bien payé un travail physique et Repraim Moshe lui a expliqué et lui a répondu c'est vrai que le travail que nous faisons lorsque nous avions notre poste précédent ce travail était très épuisant physiquement c'était difficile mais d'un autre côté il n'y avait que les mains qui étaient engagées dans ce travail et notre tête était libre on pouvait penser à un perec de Tanya ou à un perec de Mishnayot le réciter par coeur par contre dans ce nouveau poste les mains sont libres mais la tête est occupée il faut réfléchir il faut écrire il faut compter et en même temps qu'on travaille on n'est pas en mesure de répéter un autre perec de Tanya Repraim Moshe lui a dit toi Rebleib tu as une bonne tête tu es capable en même temps d'utiliser ta tête pour le travail qu'on t'a donné dans le nouveau poste qu'on t'a donné et en même temps penser à un perec de Tanya ou un perec de Mishnayot moi je ne suis pas capable de faire ça c'est pour ça qu'il vaut mieux que je reprenne mon ancien poste ça veut dire que dans l'étude de la Torah dont nous parlons nous parlons une étude de la Torah qui sera déterminée avec beaucoup de conviction de motivation mais pas nécessairement étudier la Torah de nombreuses heures ça peut être aussi on peut obtenir le même résultat avec quelques heures d'études mais quelques heures pendant lesquelles on sera complètement impliqué dans l'étude de la Torah qu'on est en train de faire et c'est de cette manière que le tikkun pourra se faire que la réparation de cette faute pourra se faire et c'est vraiment extrêmement important de s'y attacher de s'en occuper on raconte qu'un des un des chassidim qui habitait pas très loin de Lubavitch un jour est arrivé le jour le Yorzeit le jour de l'anniversaire du décès de sa mère et pendant la nuit il a appris les Mishnayot à la mémoire de sa mère et pendant qu'il était en train d'étudier il s'est assoupi et il a entendu quelqu'un qui l'appelait à l'extérieur quand il est sorti il a vu deux personnes qui étaient habillées toutes en blanc deux personnes il a compris qu'il s'agissait de deux personnes qui étaient déjà défuntes et la première il la connaissait c'était sa mère et la deuxième il ne la connaissait pas alors sa mère lui a dit je suis ta mère et celle qui est à côté de moi c'est ta grand-mère nous sommes venus te dire qu'au Bédin Shalmala il y a de grandes accusations contre toi et il a été décidé que tu devais mourir cette année alors on a tous essayé toutes les personnes de la famille ont essayé de prendre ta défense et d'obtenir l'annulation de ce mauvais décret mais nous n'avons pas réussi alors regarde de ton côté ce que tu peux faire et la grand-mère a rajouté je ne pense qu'il n'y a qu'une seule solution pour lui c'est d'aller voir Rabbi Dovber c'est quelqu'un qui est très considéré devant le Bédin Shalmala quand on mentionne quand on mentionne seulement son nom devant le Bédin Shalmala le Bédin Shalmala en tremble alors je pense que c'est un bon conseil que tu ailles le voir et certainement tout va se passer convenablement et elles ont toutes les deux disparu il raconte ce raciste raconte qu'il est rentré chez lui à la maison et il était il était en pleine panique et jusqu'au matin il ne savait pas quoi faire alors immédiatement il est parti à Lubavitch il a rencontré Rabbi Dovber il lui a raconté toute cette terrible histoire Rabbi l'a écouté et il lui a dit n'aie pas peur tu ne mourras pas et Rabbi Dovber lui a demandé est-ce qu'il a déjà été est-ce qu'à l'époque de son père l'admourazaken il avait déjà rencontré l'admourazaken et il lui a dit oui bien sûr je suis déjà venu plusieurs fois et j'ai déjà rencontré plusieurs fois l'admourazaken et Rabbi Dovber lui a dit à notre chasside est-ce que tu as bien suivi les prescriptions le ticoun qu'il t'a donné pour tes fautes de jeunesse et je me suis rappelé qu'effectivement je n'avais pas été jusqu'au bout du ticoun qu'il m'avait donné je l'avais engagé et puis ensuite j'étais un peu faible j'étais un peu malade et donc je n'ai pas vraiment terminé tout le programme que l'admourazaken m'avait donné alors Rabbi Dovber lui a dit à ce chasside tu vas terminer ce que mon père t'avait dit de faire et une fois que ton ticoun sera terminé tu n'auras plus aucun souci à te faire et tu resteras en vie et Baruch Hashem c'est ce qui s'est passé cette année-là bien sûr non seulement il n'est pas mort mais en plus il a eu beaucoup de réussite cette année-là matériellement spirituellement voilà donc pour conclure comment est-ce qu'on doit réparer comment il est possible de réparer cette faute ce qui correspond essentiellement à une perte de semences en dehors d'une relation dans le cadre d'une relation interdite mais il ne faut pas oublier que cette faute inclut aussi les fautes dérivées les fautes connexes ou annexes je ne sais pas comment il faut dire ça veut dire l'interdiction de toucher une femme tout simplement de la regarder de l'entendre chanter même si ça ne fait pas partie d'une relation interdite à proprement parler ou une véritable perte de semences pour rien mais ça fait partie de ce qui est accessoire de ce qui est annexé à ce genre de faute et même si on ne peut pas lui associer la même gravité malgré tout en fonction de la position de chacun et du niveau de chacun et bien ça peut être quelque chose qui deviendrait extrêmement grave on raconte que Rony Marozov au début de son mariage est allé voir dans un magasin de meubles quels meubles pouvaient convenir pour s'installer dans sa nouvelle maison et le vendeur lui a montré au premier étage les meubles classiques en aggloméré et ils ont voulu les acheter ils ont passé la commande pour 500 roubles comme ils étaient déjà là ils ont voulu aller voir ce qui se vendait aux étages supérieurs et à l'étage supérieur il a vu plus ou moins les mêmes meubles mais cette fois ça valait 5000 roubles et ils n'ont pas compris pourquoi ils ont demandé au vendeur qui était là pourquoi ça valait extrêmement cher et le vendeur leur a dit avec un sourire un sourire moqueur comme pour dire qu'il ne connaissait rien vous ne comprenez pas là c'est du merisier là c'est du bois qui vient d'Asie en bas ce que vous avez trouvé c'est de l'aggloméré donc ça n'a strictement rien à voir et il leur a dit mais si vous êtes intéressé vous pourrez trouver plus ou moins les mêmes produits dans la salle à côté où il y a des promotions ils ont vu qu'effectivement de très beaux meubles avec du bois de mérisier de tout ce qu'on veut et c'était moitié prix alors ils ont demandé au vendeur mais pourquoi là ces meubles coûtent la moitié des autres qui sont exposés et si vous regardez bien il y a ici des petites rayures elles ne se voient peut-être même pas à l'œil nu elles sont très petites mais dans la mesure où ces meubles sont des meubles de grande valeur alors une moindre petite rayure ça fait chuter la valeur du meuble de moitié alors il a dit à sa femme on va descendre en bas il a demandé en bas au premier étage est-ce qu'il y avait la même chose est-ce qu'il y avait aussi une promotion au lieu d'avoir payé ses meubles à 500 roubles il pourrait peut-être les payer à 250 quelques rayures ça ne le dérangeait pas et le vendeur lui a dit non non vous n'avez pas compris les meubles qui sont les plus chers les meubles de valeur une toute petite rayure ça leur fait perdre la moitié de leur valeur mais les meubles qui sont en bas c'est déjà des meubles qui sont bon marché des meubles qui ne valent pas grand chose alors même s'ils sont un peu rayés ça ne fera pas beaucoup perdre de leur valeur qui sont annexées à ce genre de faute qui dérivent de ce genre de faute et savoir qu'en fonction du niveau que nous avons déjà de notre connaissance de la Torah de notre connaissance du problème puisque nous l'apprenons dans Yeret Atchua et bien bien sûr ça n'aura pas exactement les mêmes conséquences pour quelqu'un qui est déjà informé qui est déjà initié et quelqu'un qui ne le serait pas comme on raconte un jour que Nahroum qui était un chosa du Rabbi Le Tzemar Tzedek est venu nous raconter qu'un certain médecin avait commis une faute très grave et le Rabbi lui a dit le fait que toi tu ne fasses pas particulièrement attention à les tchats daim comme il faut à ton niveau et bien c'est encore plus grave que cette faute qu'on rapporte au sujet de ce médecin dont tout le monde parle c'est dire que le niveau d'exigence avec nous est beaucoup plus haut plus nous avançons dans Torah Mitzot et plus le niveau d'exigence sera important et donc nous devons considérer la valeur de chaque faute et nous engager à la réparer spécialement lorsqu'il s'agit de ce genre de faute et étudier la Torah avec beaucoup de motivation beaucoup d'intensité et une grande flamme passez une bonne journée